romain gazave bonjour bonjour très bien merci je t'ai invité aujourd'hui pour que nous présentes un petit peu ton stage tu fais un stage en andorre à quelle période tu fais ton stage et comment ça comment il va se dérouler alors on fait un stage en andorre chaque année depuis cinq ans maintenant et cet été il est du 27 juillet au 15 août et en fait le déroulement c'est un stage où en fait les patineurs ont tous deux heures minimum de glace par jour mais du lundi au vendredi deux sessions hors glace minimum du lundi au samedi avec analyse vidéo en plus le samedi chaque chaque fin de semaine et il ya aussi beaucoup d'heures de disponibles en supplément pour les cours particuliers techniques les montages de nouveaux programmes enfin voilà pour les pour d'autres cours en fait en privé donc à qui s'adresse ce stage c'est pour que les patineurs confirmés ou alors même des patineurs de moindre niveau ont accès à ce stage alors en fait au début c'était un peu plus pour les patineurs confirmés on l'a élargi de plus en plus et en fait on est accessible quasiment à tous les niveaux parce que je loue enfin beaucoup beaucoup de glace pendant cette période là au palais des sports quasiment toutes les heures de disponibles pour qu'on puisse vraiment répartir en fait en trois groupes principaux selon les niveaux j'ai repris un peu le fonctionnement que j'avais appris dans le passé par d'autres stages j'avais alors j'ai vu que tu avais pas mal d'intervenants de renom est ce que tu veux nous présenter un petit peu les coachs que tu as ouais j'ai de la chance cette année mais souvent j'ai eu de la chance dans les stages là en fait si tu veux on est trois principaux être là pendant toute la durée du stage les trois premières semaines qui sont daniel peinado qui était un des entraîneurs de ravières fernandez que tu devrais te rappeler dont tu dois te rappeler de l'époque et qui a beaucoup travaillé avec brian orser aussi à l'époque donc une entraîneur ravières anna novitch kina qui elle est russe mais qui était une ancienne élève de koudryavchev et qui fait qui commence à être assez connue je pense en tant que chorégraphe elle fait la chorégraphie de beaucoup de jeunes russes qui sont médaillés en grand prix nous sommes là pendant les trois semaines donc ça c'est un peu la base tu vois plus héléna ou chakova une autre prof de danse qui est russe également et après on fait venir des intervenants selon les semaines donc tu vois la deuxième semaine on a rossla novoselcev qui entraîne en finlande mais on a la troisième semaine on a kurt browning et alissa cisny donc ben kurt browning je pense que pour ceux qui ne connaissent pas c'est une légende dans le patin et un mec extraordinaire alissa cisny pareil je sais que pour la jeune génération c'est peut-être difficile mais regardez c'était une patineuse américaine incroyable vraiment réputée pour ses programmes ses pirouettes et puis voilà qui a été deux fois championne des états unis et on a aussi marina koudryavcheva qui entraîne la deuxième semaine et qui écoute qui est incroyable qui a 65 ans maintenant mais qui amène toute l'expérience et toute la formation et qui a qui vraiment apporte un plus sur le stage également super donc alors super équipe et j'en ai oublié il y a d'autres d'autres personnes qui viennent un lien de toute façon pour que les gens puissent aller voir un petit peu tout le fonctionnement du stage et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours toi comment est-ce que tu travailles maintenant ou est-ce que dans l'année comment s'organisent alors écoute j'ai depuis une dizaine d'années maintenant je travaille principalement à l'étranger j'ai fait beaucoup beaucoup de spectacles pendant longtemps j'ai fait 15 ans de carrière professionnelle j'ai commencé à entraîner en angleterre donc un système complètement différent au système français tu dois connaître plus axé sur le système américain canadien et puis je suis commencé à partir dans les pays scandinaves un peu tu vois en tant que guest coach développement de club et les chorégraphes et puis depuis 2015 je voyage beaucoup mais je passe doit passer deux mois en france à peu près donc en fait je prends une cinquantaine soixantaine d'avions par an et mon métier c'est pendant la période bien sûr de mars à juin en général jusqu'à la fin fin de l'été même je fais je suis plus chorégraphe qui est vraiment ce qui me plaît énormément et dans l'année je fais plus un travail technique ou de ce qui est et j'ai pu me former grâce aux à deux entraîneurs principaux qui m'ont vraiment marqué le premier c'est brian orser j'ai eu la chance de faire le premier stage qu'il a fait avec ravière en 2015 en espagne pendant deux semaines donc cette huit heures par jour à apprendre à ses côtés deux semaines d'affilée et il avait été aussi mon chorégraphe en spectacle dans le passé donc c'est comme ça que je connaissais brian donc ça a été vraiment intéressant et puis bah depuis cinq ans je suis victor koudriyavchev un peu partout pour ceux qui ne se rappellent pas c'est l'ancien entraîneur d'ilya kulik butirskaya volchkova enfin tellement de le c'était l'entraîneur russe du premier champion du monde russe de l'union soviétique à l'époque et ça m'a permis vraiment d'apprendre de me former à cette technique et maintenant je me déplace beaucoup en suède en russie là bientôt en corée du sud enfin dès que on peut reprendre des voyages internationaux donc je voyage en autriche aussi j'étais en j'ai travaillé beaucoup avec l'équipe nationale autrichienne ces deux dernières années en fait donc voilà c'est c'est très dispatché mais la méthode que j'utilise c'est vraiment d'essayer de faire un mix entre ce que j'ai pu apprendre tu vois à la fois de victor à la fois de brian et en fait qui sont techniques russes et nord-américaines mais qui sont beaucoup plus proches qu'on le croit qui sont en fait très similaires quelque part c'est intéressant jolie expérience donc pour en revenir à ton stage on suppose qu'il y a encore quelques restrictions sanitaires comment est-ce que tu envisages ça comment ça va te passer alors on a de la chance parce qu'en andorre ils sont vraiment carrés là dessus et ils nous informent régulièrement quoi toutes les semaines alors limite au quotidiennement j'ai des nouvelles faites sur les nouvelles mesures selon la situation donc sur la glace si tu veux on sera pas plus de 20 maximum mais ça c'est pas trop gênant pour moi mais 20 le patineur et entraîneur donc tu vois si on a un groupe d'une de 14 15 patineurs et qu'on a trois entraîneurs sur plus plus deux qui suivent ça va être ça va remplir assez facilement ce qui me gêne pas trop parce que dans mon stage de toute façon j'ai prend beaucoup d'heures de glace et je veux toujours des groupes restreints pour pouvoir faire un travail de qualité c'est pas vraiment un séminaire ou un master class l'idée c'est que chaque patineur quel que soit le niveau est vraiment l'impression qu'il y a un travail personnalisé donc c'est ça après il y a des restrictions dans les vestiaires avec une distanciation il y a du gel hydroalcoolique partout en andorre dans l'hôtel ils ont fait la même chose c'est ils ont fait des restrictions assez fortes à part pendant les périodes des repas où il y a aussi un gros une grosse distanciation entre les tables si tu veux ils recommandent quand même le port du masque encore à l'heure actuelle mais on va être informé le stage arrivant dans un peu plus d'un mois tu vois les choses ont tendance à s'ouvrir de plus en plus super ben écoute on va y arriver tout à fait merci beaucoup pour cette interview et puis on te souhaite bon courage un bon stage et puis à une prochaine fois ah bah c'est super je te remercie Merci.